Générique Adrien Quatenas, 27 ans, bonjour. Bonjour Jean Gourdin. 27 ans, vous êtes jeune, vous êtes député de la première circonscription du Nord, député France Insoumise. Est-ce que vous êtes en forme ? Oui, oui, vous êtes en forme. Parce que j'entendais Jean-Luc Mélenchon nous dire lundi soir que finalement la France Insoumise n'était pas très en forme. Ah bon ? Vous l'avez entendu dire ça ? Oui, 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 sur TF1. Elle est en bonne forme, la France Insoumise, elle avance. Nous faisons la démonstration sur tous les dossiers que nous sommes très impliqués. Le groupe parlementaire à 17 s'implique dans tous les dossiers, dans toutes les commissions. Et puis le mouvement est toujours à l'action. Vous savez, sur le terrain, les militants n'ont pas arrêté de faire campagne. Bien évidemment. Contre la loi travail ce soir, la manif de la CGT ? Bien évidemment, j'y serai. Parce qu'effectivement, le combat contre les ordonnances n'est pas terminé. Elles vont repasser devant le Parlement à la fin du mois de novembre. Alors nous avons avancé. La conscientisation avance dans le pays. Les gens ont bien compris que plus de flexibilité n'était pas forcément synonyme de plus d'emploi. Ils voient surtout que ça va être plus de dureté sociale au quotidien. Et donc il y a toutes les raisons de continuer à se mobiliser. Vous n'avez pas connu un succès considérable dans vos mobilisations jusqu'à maintenant. Et d'ailleurs, j'ai même entendu Jean-Claude Mailly et d'autres leaders syndicaux vous demandez si vous faites de la politique ou du syndicalisme. Écoutez, les deux se complètent, M. Bourdin. Ce qui s'est produit, c'est qu'Emmanuel Macron a essayé... Pas dans la rue. Regardons. Emmanuel Macron a essayé sur cette affaire de passer inaperçu au beau milieu de l'été. J'observe que ce fait n'est pas avéré, il est démasqué. Les syndicats ont fait leur travail, les associations, les mouvements politiques comme le nôtre. Et petit à petit, vous avez produit cet effet qu'aujourd'hui, nous le savons, M. Bourdin, la majorité des Français, 65%, sont opposés à raison à ces ordonnances. Et une majorité soutient la mobilisation. Alors là, vous avez raison, c'est que nous avons besoin de créer les convergences. Il y a sur la table tous les ingrédients d'une ample mobilisation. Pourquoi est-ce que les syndicats ne veulent pas de vous ? Pourquoi ? Non, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas de nous. C'est que vous avez beaucoup de médias qui ont instillé cette petite musique de la concurrence entre les syndicats. De tradition, à chaque fois, notre mouvement politique a été au renfort des syndicats. Le 23 septembre, à la mobilisation qui était à l'initiative de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon a terminé en disant « Maintenant, nous demandons aux syndicats de marcher devant et nous viendrons au renfort. » C'est ce qui est nécessaire de faire. Donc aujourd'hui, vous avez sur la table, vous l'avez vu, plusieurs mobilisations. Il y a eu les retraités, il y a eu les fonctionnaires. Il y a des mobilisations par rapport à la baisse des APL d'autre part. Il y a toutes les raisons de s'opposer à la politique d'Emmanuel Macron. Et les Français le voient bien. Là où vous avez raison, M. Bourdin, c'est que nous avons à progresser sur le fait de pouvoir créer les convergences entre ces mobilisations. Et nous continuons. Alors après, la réussite ou pas, on verra. Mais en tout cas, on s'en donne les moyens. Aujourd'hui, la mobilisation, j'y serai, la France Insoumise y sera. Et nous avons, jusqu'à la fin du mois de novembre, pour venir à bout des ordonnances. Parce qu'effectivement, M. Bourdin, si les ordonnances passent, il y a un effet de seuil qui est franchi. Clairement, après, Emmanuel Macron sera libre de faire bien beaucoup de choses. Et les Français voient bien, y compris celles et ceux, de nombreux que j'entends, moi, y compris en circonscription, qui nous expliquent qu'ils sentent bien que le moment est à la nécessité de se mobiliser, mais ils avaient intériorisé le fait que peut-être la manifestation n'était pas pour eux, que jamais ils n'auraient à se mobiliser. Or, là, ils voient bien que qu'est-ce qu'on va faire ? Faciliter les licenciements, discuter entreprise par entreprise, y compris de la rémunération. C'est le projet du remplacement du chômage de masse par la précarité de l'emploi. Ils voient bien que ça ne fonctionne pas, que les deux quinquennats précédents ont été des quinquennats dans lesquels on a déjà beaucoup flexibilisé. On n'a pas vu que ça crée de l'emploi. Donc je dis, vous avez toutes les raisons de vous mobiliser. D'abord, parce qu'au quotidien, c'est une vie pourrie qu'on vous prépare. Et deuxième point, parce qu'on sait que ces recettes n'améliorent pas du tout la situation qu'elles prétendent régler. – Bien, Adrien Quatennens, parlons du budget 2018 qui est en discussion à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous détestez les plus riches ? – La question ne se pose pas sous cet angle-là. – Elle est provocatrice volontairement. – Non, il n'y a pas de détestation des plus riches. Le fait est le suivant, c'est que sur ce budget, Emmanuel Macron ne se contente pas d'être le président des riches. Il est en plus l'anti-Robin Desbois, celui qui assume de faire un transfert des revenus des plus pauvres vers les plus riches. Écoutez, M. Bourdin, moi j'ai quand même noté que M. Le Maire, c'était vanté hier, de redistribuer 400 millions d'euros aux 1 000 contributeurs de l'ISF, les premiers 1 000 contributeurs. Ces 400 millions d'euros, c'est exactement ce que va rapporter la baisse de l'APL. Ça veut bien dire que du coup, il va y avoir un transfert de richesse. Et par ailleurs, ce budget d'un déséquilibre profond, il procède à la redistribution de 9 milliards d'euros. Si on met l'ISF et la flat tax sur les revenus du capital, il procède à une redistribution de 9 milliards d'euros aux plus riches dans un pays, M. Bourdin, où nous avons 9 millions de pauvres. C'est un budget qui est un puissant déséquilibre, premièrement, et qui est basé sur de l'incantation et un raisonnement infondé. Parce que le pari de M. Le Maire, c'est de dire « Eh bien, nous allons favoriser le capital ». Il l'assume plus que jamais, mais nous n'avons pas vu jusqu'à preuve du contraire que favoriser le capital amenait de fait plus d'investissements. N'est-il pas indispensable d'encourager les plus riches à investir dans l'économie ? M. Bourdin, aujourd'hui, d'encourager les plus riches, mais comment faire ? À investir dans l'économie. C'est indispensable ou pas ? Mais Bruno Le Maire ne nous donne pas... Non mais je vous pose la question. Bruno Le Maire ne vous donne pas la solution. On est bien d'accord. Bruno Le Maire dit « L'allègement massif de la fiscalité du capital, c'est la seule politique qui n'a pas été essayée en France ». Alors d'abord, c'est faux, parce que les quinquennats précédents ont été notamment des quinquennats où il y a eu des niches fiscales, où on a permis de faire en sorte que, soi-disant, le capital s'investisse. Écoutez, aujourd'hui, ce qu'on vérifie, c'est qu'à peine 30% des profits vont vers l'investissement. Il est faux de dire que la taxation des revenus du capital désencourage l'investissement. Alors comment faites-vous pour inciter les plus riches à s'engager dans l'économie réelle ? À investir dans l'économie réelle ? Comment faites-vous ? Vous savez, M. Gattaz, hier, proposait de contrôler les chômeurs. Peut-être qu'on pourrait contrôler, effectivement, le fait que l'argent du capital s'investisse dans l'économie réelle. En tout cas, moi je dis aujourd'hui, Bruno Le Maire dit « Nous allons permettre au capital d'investir ». Moi, je lui réponds « Ce n'est pas parce que vous le permettez que c'est ce qui va se produire ». Aujourd'hui, vous savez, l'essentiel du financement des entreprises se fait par l'emprunt bancaire. L'émission de nouveaux titres pour financer l'économie réelle, c'est une petite goutte dans la masse des échanges de capitaux. L'essentiel des flux boursiers sont des achats-ventes. Est-ce que ça va favoriser l'économie réelle ? C'est absolument faux. Est-ce que nous payons trop d'impôts en France, Adrien Quatmès ? – Je pense que le problème n'est pas la question d'en payer trop, c'est la question de la répartition. Nous avons aujourd'hui… – Donc nous ne payons pas trop d'impôts ? – Non, nous avons aujourd'hui 5 tranches d'impôts, M. Bourdin, ce qui fait que tout l'effort fiscal repose pour l'essentiel sur la classe moyenne qui a, elle, effectivement… – Qui paye trop d'impôts ? – Qui paye beaucoup d'impôts. – C'est quoi la classe moyenne pour vous, dans votre étude ? – C'est qui ? – C'est à peu près les gens qui gagnent 1 500, 2 000 euros, les revenus moyens. Ce qui se produit en fait… – À 3 000, 4 000 euros, on paye trop d'impôts ou pas ? – Pas nécessairement, ce qui se produit en tout cas, moi je vous le dis aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui vous avez 5 tranches d'impôts, ce qui fait que l'effort est concentré sur cette classe moyenne, nous nous proposons par exemple 14 tranches d'impôts, et y compris en assumant le fait que tout le monde paye, tout le monde paye selon ses moyens. Et il faut assumer la progressivité. Vous voyez par exemple le fait de mettre une flat tax à un taux fixe, ça vient contredire la logique de progressivité. J'ai entendu aussi les développements sur la question de l'ISF, de dire oui, mais l'impôt à l'ISF, c'est un poison soi-disant qui fait que les gens s'en vont. C'est faux. La Direction Générale des Finances Publiques a réaffirmé que seuls 0,2% des gens qui sont assujettis à l'ISF ont quitté le pays chaque année. Vous savez, dans ce pays quand même, les gens fortunés se portent bien. Les 500 patrimoines les plus importants ont progressé de plus de 20% ces 5 dernières années. La France est 7e pays au rang mondial pour les investissements venus de l'étranger. Donc on voit bien aujourd'hui... Ça vous gêne, les investissements ? Non, mais justement, pas du tout. Mais ça montre bien qu'il n'y a pas... C'est formidable, les investissements venus de l'étranger. Mais je suis tout à fait d'accord. Les investissements... Heureusement que ça existe. Je signe des deux mains à ce que vous venez de dire. Dans le Nord, dans votre circonscription. Mais j'explique en tout cas qu'il n'y a pas de logique avérée au fait de dire qu'on va favoriser le capital et donc derrière, on va avoir les investissements. Et il y a un profond déséquilibre dans ce budget entre les sommes considérables qui sont reversées aux plus riches et les petites mesurettes qu'on nous annonce pour les plus modestes. Et donc le gouvernement fait beaucoup de communication. Alors je dis aux Français qui nous écoutent il est temps de rompre avec la chaîne du consentement au désordre établi. Parce que c'est ce que produit ce gouvernement. Moi j'ai une question à vous poser. Faut-il de plus en plus d'impôts pour financer de plus en plus de dépenses publiques ? En tout cas, il y a une chose qui est certaine. C'est qu'on ne discute des sujets, des enjeux politiques que sous le spectre budgétaire. Et c'est pour moi un problème. Vous aussi ? Parce que vous savez, M. Bourdin, tout coûte cher. Tout coûte cher. Vous aussi, lorsque vous parlez du budget 2018, vous parlez de ce budget qui fait des cadeaux aux plus riches. Moi ce qui m'intéresse justement, c'est de parler de la vie concrète des gens. Vous savez, par exemple, là, on est en train d'étudier en ce moment le budget de la sécurité sociale. Je regrette que dans les débats, on parle finalement relativement peu de la santé des gens, du fait qu'un Français sur deux renonce aux soins pour des raisons monétaires et qu'on demande à la sécurité sociale de faire plus de 4 milliards d'économies. Vous voyez, la question qu'il faudrait se poser, c'est est-ce que c'est l'économie qui est au service des individus ou les individus au service de l'économie ? Moi je prône le fait que nous mettions nos politiques économiques en bonne corrélation avec des objectifs de progrès humain. Et ce n'est pas ce qu'on voit. La discussion budgétaire empoisonne les débats politiques parce qu'on ne parle que sous le spectre comptable. On ne se pose même plus la question de savoir quels effets produisent nos politiques. Mais non, pas du tout. Nous nous montrons le déséquilibre parce qu'on sait ce qu'on peut faire. Par ailleurs, moi j'ai mille propositions à vous faire sur les questions fiscales, sur les questions budgétaires pour assurer une meilleure redistribution et financer toutes ces choses qui coûtent très cher. Oui, le service public, ça coûte cher. Mais c'est nécessaire. Cela fait des années qu'on alourdit les impôts en France. Vous le savez bien, Adrien Quatenas. Ça fait des années. C'est vrai ou faux ? Mais regardez, encore une fois, ça fait des années... Ça fait des années que les Français râlent parce qu'ils paient trop d'impôts. Mais bien sûr, mais parce que, M. Bourdin, je reviens à ce que je vous ai dit. Ça entraîne quoi ? Un problème de consentement des nationalismes en Europe. Ça entraîne quoi ? Le fiscalisme à outrance ? Attendez, M. Bourdin. Oui. Le système à 14 tranches d'impôts que je développe et qui consiste à dire qu'on pourrait mieux répartir et faire en sorte que plus les revenus sont importants, plus il y a de la progressivité. Au-delà de 300 000 euros de revenus par an, c'est cela, vous ? Oui, au-delà de 400 000. 400 000, c'est quoi ? C'est 90 % d'impôts ? C'est de dire, avec le système à 14 tranches d'impôts, passer des 5 tranches aux 14 tranches, produit cet effet que tout le monde paye, je vous le disais. Et tous les ménages, nous l'avions calculé pendant la campagne, tous les ménages qui gagnent moins de 4 000 euros par mois voient leur impôt baisser avec ce système. D'accord ? Et le problème est bien celui-ci. C'est qu'avant, dans les années 80, vous aviez 14 tranches d'impôts. Et là où vous avez raison de dire que petit à petit, la gronde a fonctionné, c'est que ce nombre de tranches a été réduit et l'effort a été concentré sur quelques-uns. pendant que plus vos revenus augmentent, il y a le moins de progressivité. Celui qui gagne entre 4 000 et le foyer qui gagne entre 4 000 et 10 000 euros par mois. Je ne sais pas. N'est-ce pas ce foyer-là qui souffre le plus ? En proportion de ses revenus sans aucun doute. Qui souffre. En imposition, je parle. En proportion de ses revenus sans aucun doute. Et c'est la raison pour laquelle il faut améliorer la progressivité de l'impôt. Donc vous devez faire baisser l'impôt du ménage qui gagne 10 000 euros par mois. Des plus modestes. Non, je vous ai dit, c'est ceux qui gagnent moins de 4 000 euros avec le système à 14 tranches. La réforme de l'assurance chômage, si nous en parlions de cette réforme, que répondez-vous à Pierre Gattaz qui propose un contrôle journalier ou hebdomadaire des chômeurs ? Pourquoi pas le bracelet électronique tant qu'on y est ? Qu'en pensez-vous ? C'est absolument absurde et surtout, ça détourne l'attention du vrai problème. Quel est-il le problème de l'emploi en France ? Vous savez, M. Gattaz court les plateaux télé pour nous faire la petite musique du chômage volontaire. Quelle est la réalité de ce fait-là ? Aujourd'hui, c'est un emploi non pourvu pour 300 chômeurs. Ça veut dire que quand bien même vous remplissez tous les emplois non pourvus, vous restez avec une masse considérable de chômeurs. Le problème dans ce pays au niveau de l'emploi, c'est une situation de pénurie d'emplois parce que l'activité est à tonne à bien des égards. Et donc, il y a quelque chose d'assez absurde à pousser à une recherche absolument active dans un contexte de pénurie. Mais comment faites-vous la question de la relance de l'activité ? Vous voyez ? Mais comment on relance l'activité ? C'est d'abord en définanciarisant l'économie de ce pays. Parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, le problème, c'est justement la rapacité du capital. D'ailleurs, ça fait le lien avec la question de Bruno Le Maire. C'est quoi la rapacité du capital ? Expliquez-moi. Ça fait 35 ans. En 35 ans, 7 points de la valeur ajoutée sont passés du travail au capital. C'est bien la démonstration que favoriser le capital ne produit pas la relance du travail. De quelle entreprise parlez-vous ? Là, je vous parle en particulier des grandes entreprises. Maintenant, sur la question des PME. Quel est leur problème, M. Bourdin ? Les PME. Regardons. M. Gattaz nous dit que le problème, c'est un problème de droit du travail et de contenu du droit du travail. L'INSEE a fait la démonstration que seuls 11% des employeurs évoquent le contenu du droit du travail comme un frein à l'embauche. Ils sont loin derrière les 28%. Ils sont loin derrière les 28%, j'y viens, qui nous disent que le problème vient de la question de l'activité économique. Ce qui dicte la politique d'embauche dans ce pays, ce n'est pas l'état du droit du travail, c'est les carnets de commandes. Et aujourd'hui, les carnets de commandes sont vides. Comment les remplissez-vous ? En relançant l'activité, par des plans d'investissement, par exemple. Ce n'est pas en faisant ces ordonnances des plans d'investissement public. Notamment. Mais si nous dégageons des marges de manœuvre budgétaire... De l'argent public que nous n'avons pas. Si nous rompons avec ces logiques austéritaires, notamment imposées par Bruxelles, qui veut les fameux 3% de déficit. Vous savez, c'est le totem autour duquel on danse tout le temps. Donc on creuse la dette ? En tout cas. On est bien d'accord ? On creuse la dette ? On est bien d'accord, Adrien Gatner ? La dette en soi n'est pas quelque chose de malsain. Si vous pensez, vous ? Moi, je n'ai pas d'avis. Non mais voilà, vous n'avez pas d'avis. Écoutez, aujourd'hui, la vérité... Ne me posez pas de questions, utilisez-moi qui les pose. Bien évidemment. Aujourd'hui, la vérité, c'est que autour de cette logique du déficit de 3% qui a été décidé, on ne réfléchit plus au-delà de ça. Alors que ça a été posé de manière absolument irrationnelle. Vous laissez une dette considérable. Vous voyez, on en revient toujours au même débat. On ne parle que sous la logique budgétaire. De quoi avons-nous besoin pour faire fonctionner ce pays ? Moi, je vous dis oui. Vous ne me dites pas vos solutions pour relancer l'économie et les carnets de commandes. Eh bien, j'y viens. On fait un plan d'investissement massif, 100 milliards, notamment dans la planification logique. De l'argent public, oui, parce qu'on dégage des marges de manœuvre. Je ne sais pas où vous allez le trouver, mais en augmentant les impôts, peut-être. Non, mais regardez, la fraude fiscale, par exemple, c'est pour combien on a ? 60 à 80 milliards d'euros par an. Est-ce qu'on se donne les moyens d'aller récupérer cet argent ? Vous savez qu'il y a un pays communiste bien connu, les États-Unis d'Amérique, qui produisent cet effet qu'il y a l'impôt universel et qu'on va, dans les autres pays, récupérer l'argent pour faire payer la différence. Des marges de manœuvre, il y en a, M. Bourdin. Ce pays est la cinquième puissance économique. Il y a énormément d'argent. Et donc, il y a la capacité... Pourquoi est-elle la cinquième puissance économique ? Parce qu'il y a des entrepreneurs qui investissent. Parce qu'il y a... Beaucoup. Et parce qu'il y a des salariés qui travaillent et qui produisent. Et parce qu'il y a un modèle social qui nous est envié partout dans le monde, notamment de la sécurité sociale qui est en train d'être mise en cause par le fait qu'on passe des cotisations à la fiscalisation. Vous savez, il y a une entreprise de sapes de notre modèle social qui est en cours. C'est ça qui est en cause. C'est que, derrière des allures de gendre idéale, les gens que nous avons au gouvernement sont en train de faire les poches de ce pays. Voilà ce qui se produit. Je reviens sur la réforme de l'assurance chômage. L'idée du bonus-malus. Qu'en pensez-vous ? Parce que j'ai vu que le patronat n'était pas favorable du tout. Sur les contrats courts. Bonus pour l'entreprise qui emploie des CDI et malus sur les cotisations chômage pour l'entreprise qui, au contraire, emploie un maximum de CDD. C'est nécessaire de s'y employer dans la mesure où, aujourd'hui, Vous soutenez cette idée ou pas ? L'idée va dans le bon sens. Moi, je pense qu'on pourrait aller plus loin. Moi, je pense, et c'est ce que nous avions développé dans notre programme, qu'on pourrait, par la loi, imposer ce fait que, oui, dans les PME, il faut une petite marge de manœuvre. Admettons 10% de contrats courts, de contrats à durée déterminée, et dans les grandes entreprises, 5%. Ça me paraît même plus avancé que la question du bonus malus. On encourage. Écoutez, M. Bourdin, aujourd'hui, on est dans ce pays avec ce fait que 85% des embauches sont en CDD, donc ça pose quand même question. On encourage le travail, mais essentiellement, le travail précaire. Bon, après, sur la question de l'assurance chômage, j'ai bien noté le fait qu'Emmanuel Macron voulait l'universalité. Ce qui, moi, me pose question, et j'attends d'avoir des réponses, c'est qu'il avait dit dans sa campagne que cette mesure, qui était un engagement de son programme présidentiel, se ferait à budget constant. Alors moi, je me demande où il va trouver les près de 10 milliards que ça coûte, parce que si derrière la logique, c'est de baisser les indemnités, attention, vous savez, dans ce pays, le chômage a été à un niveau le plus faible au moment où il était le plus indemnisé. Hier, Laurent Berger, nous assurait que le gouvernement ne toucherait ni à la durée de l'indemnisation, ni au montant de l'indemnisation. Nous verrons bien. J'attends de voir. Nous verrons bien. On attend de voir. Nous verrons bien. Mais vous êtes pour ou contre l'universalité ? Dans l'absolu, ça peut être une bonne idée. Le chômage, la possibilité de toucher le chômage donné aux indépendants, aux professionnels libérales, aux artisans, aux commerçants. Il y a des pays nordiques qui ont expérimenté la méthode de la flexi-sécurité, et il y avait pour le coup un bon équilibre entre flexibilité et sécurité. Là, dans ce que propose le gouvernement, c'est qu'il y a présent la flexi-sécurité. Moi, ce n'est pas ma méthode. Moi, je pense qu'on peut faire mieux que cela et que ce n'est pas la flexibilité qui va améliorer l'emploi dans ce pays et qu'il y a besoin, je vous le disais, d'une relance de l'activité sur d'autres bases. Vous voyez, par exemple, les questions écologiques dont on parle assez peu pourraient permettre une vraie relance de l'activité. On pourrait, si vous voulez, se lever le matin en se disant qu'on relève de grands défis, pas simplement qu'on essaye de jouer cette compétition qui mène à ce fait que celui qui gagne la compétition, c'est toujours le moins-disant social et environnemental. C'est la logique, notamment, vous en avez parlé ce matin, du traité CETA qui fait qu'on pousse tout le monde à la compétition et que celui qui gagne en définitive est toujours celui qui renonce à des avancées sociales et environnementales. Cet CETA, vous allez voter contre, j'imagine. Bien évidemment, mais vous avez vu que même au sein de la majorité, il y a des gens qui ont bien compris. Qui demandent des explications au gouvernement. Pourquoi ? Parce que vous voyez, c'est la fondation Nicolas Hulot qui avait fait de parfaites démonstrations que ce traité de libre-échange est non seulement antidémocratique, mais en plus climaticide. Il y a quelque chose d'hypocrite de la part d'Emmanuel Macron à d'une main dire je suis le garant des accords de Paris sur l'écologie et de l'autre côté appliquer le CETA dont les experts ont bien fait la démonstration qu'en l'État, les accords de Paris... Il est appliqué à 90%. Il faut qu'il soit... Non, c'est ça le problème. C'est qu'il est appliqué Il est appliqué à 90% aujourd'hui, M. Bourdin. Toutes les logiques de baisse des barrières douanières et d'harmonisation des normes sont en cours. Les 10% qu'il reste à appliquer, c'est le point le plus grave et sur lequel il faudra qu'on soit particulièrement vigilant. C'est la question des fameux tribunaux d'arbitrage qui mettent en cause profondément la démocratie et qui permettent à des multinationales de se plaindre contre des États si les lois des États contraignent leurs intérêts. Je traduis ça, ça veut dire que demain vous votez une législation démocratiquement, une multinationale pourra attaquer l'État si cette législation contraint ses intérêts. C'est ainsi que le Canada, le contribuable canadien paye des amendes tous les jours à une multinationale américaine parce qu'elle n'a pas pu exploiter le gaz de schiste qu'elle avait prévu d'exploiter sur son sol. Voilà ce que ça produit. Après ce type de traité, vous pouvez voter pour à peu près pour qui vous voulez, la prise du débat démocratique est réduite à néant. Vous êtes admirateur de Noir Désir. Est-ce que vous avez été choqué ? J'ai vu ça dans... C'est vrai ? Absolument. Oui, oui, oui. Est-ce que vous avez été choqué par la couverture des inrocs occupables ? Franchement. Écoutez, je pense effectivement que la une des inrocs c'était pas bienvenue. C'est-à-dire que je considère... Pas bienvenue ? Non, le choix de la une n'était pas une bonne chose. Par contre, je considère que le fait de faire de Bertrand Cantat l'étendard des violences faites aux femmes est un peu opportuniste. Mais je comprends l'émotion... Opportuniste. Je trouve. Mais je comprends l'émotion que ça suscite. Moi, vous savez, ce cas me pose une énigme fondamentale. Le menuisier qui fait purge sa peine et sort de prison, il retourne peut-être à sa menuiserie. La question qui est posée, c'est un débat auquel je n'ai pas de réponse. Votre menuisier n'est pas public. Est-ce que la personne qui fait de la musique peut retourner sur scène ? La question se pose. Pourquoi est-il plus connu aujourd'hui ? Pourquoi, Cantat, pourquoi est-il plus connu aujourd'hui ? Il est plus connu pour avoir tué sa femme, sa compagne que pour sa musique, non ? Sans aucun doute, c'est regrettable. Ben oui. Moi, je... Donc, dans ces cas-là, que fait-on ? Je m'entiendrai à vous dire que moi, j'admirais la musique. Que fait-on dans ces... Oui. C'est ça qui m'intéresse. Mais après, non, effectivement, je comprends l'émoi qu'a suscité cette une et je considère que c'est un mauvais choix de la part des unrocks. Est-ce qu'on ne doit pas être discret dans ces cas-là ? Oui, je pense qu'en tout cas, même si on continue sa musique. Clairement, le choix de la une des unrocks était malvenu, très clairement. Bien, merci. 8h57, vous êtes sur RMC et BFM TV.